Pour ce huitième forum UTT Entreprises, les étudiants troyens ont joué le jeu du professionnalisme. Costard pour les garçons, tailleur pour les filles. L'objectif est ici de séduire, surtout avec son CV, l'entreprise qui pourrait les accueillir prochainement en stage, en alternance, voire en CDI. Je sais qu'à partir du mois de février, je dois rechercher un stage. Donc là, c'est déjà l'occasion de découvrir des entreprises. C'est sûr que ça fait forcément des contacts quand on recherche une grande entreprise. Là, ça fait toujours bien d'aller se renseigner directement. Ils sont vraiment de bons conseils. C'est moins formel qu'un entretien. Je cherche un stage de mi-parcours. Donc oui, c'est très important pour moi puisque c'est un premier contact avec les entreprises. C'est les premiers entretiens qu'on a l'occasion d'avoir. Grande ou petite, une cinquantaine d'entreprises ont fait le déplacement. Le forum affiche complet car ici, ce sont les employeurs qui sont aussi demandeurs, sachant qu'un étudiant peut recevoir en moyenne quatre offres de stage. Le profil d'un diplômé de l'UTT séduit clairement pour son humilité et aussi pour ses compétences techniques très opérationnelles. On va clairement bénéficier de cette image auprès de ces industries. Et c'est aussi les années qui passent et la maturité grandissante de cette université qui fait qu'aujourd'hui, on rencontre ce type de succès. Le groupe Michelin a recruté l'an dernier en stage deux jeunes de l'UTT en système d'information. Un pour la Chine, l'autre au siège de l'entreprise à Clermont-Ferrand. Dans la tournée des grandes écoles d'ingénieurs, l'étape troyenne devient importante. Déjà, on apprécie bien la polyvalence puisqu'on trouve des étudiants qui recherchent des stages pour les bureaux d'études, on trouve des étudiants qui recherchent des stages pour les systèmes d'information, la mécanique. Donc il y a une populace intéressante. Et particulièrement à Troyes, on est intéressé par tout ce qui touche autour du PLM, le Product Life Circle Management, pour lequel Troyes a une belle réputation. Les termes restent techniques, mais la renommée de l'école troyenne grandit grâce notamment au réseau des anciens. Aujourd'hui, sur les 55 entreprises présentes, une quarantaine sont représentées par des anciens de l'UTT. Du réseau UT, nous sommes le petit dernier, si je puis dire. Et donc, effectivement, l'UTT se développe de plus en plus au sein des entreprises. C'est la diversité des formations qui les séduit, puisque nous avons quatre branches et différents masters qui intéressent énormément ces entreprises. 600 étudiants de l'UTT étaient attendus ce mardi à la Halle universitaire. 300 rendez-vous avaient été pris en amont. Le tout avec un objectif commun, trouver l'emploi ou le stage qui convient le mieux à ces profils troyens de plus en plus recherchés. Merci. Merci.